Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 10 de Au Canada Conversation Redémarrez votre carrière. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 7, l'Emploi, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 7.9. Moyens de démarrer votre carrière au Canada. 7.10. L'importance de l'évaluation des titres de compétences. Après une courte pause, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Obasi et d'autres réfugiés, reviennent dans la salle où se tient la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. D'accord tout le monde. Lors de la séance précédente, nous avons parlé de travailler au Canada. Mais certains d'entre vous avez peut-être déjà eu une carrière dans votre pays d'origine. Nous allons donc parler de cet aspect. J'ai une question. Oui ? Qu'en est-il des emplois en soudure ? Dans mon pays d'origine, j'étais soudeur. J'aimerais bien que mon premier emploi au Canada soit celui de soudeur. Vous pouvez poursuivre votre carrière en tant que soudeur au Canada. Mais n'oubliez pas que c'est un emploi réglementé et qu'il vous faudra probablement obtenir votre certification comme soudeur au Canada avant de pouvoir travailler dans ce domaine. Un premier emploi n'est pas nécessairement celui qu'une personne occupera toute sa vie. Au début, de nombreuses personnes acceptent une offre d'emploi même si elles sont surqualifiées, que l'emploi n'est pas dans leur domaine d'activité ou qu'il n'est pas rémunéré au salaire souhaité. Le principal est de commencer quelque part, pour acquérir de l'expérience et s'en servir pour progresser. Par exemple, vous pourriez accepter un emploi transitoire qui vous permettra d'occuper un emploi quelconque afin d'acquérir de l'expérience et des revenus au Canada et de pratiquer la langue en attendant d'obtenir une licence, vous autorisant à travailler dans un secteur particulier. C'est intéressant. Je me posais des questions à ce propos. Comment pouvons-nous obtenir un emploi si nous ne parlons pas suffisamment bien le français et l'anglais? Une fois que vous serez au Canada, vous aurez la possibilité de suivre des cours de langue. Le bénévolat est un bon moyen d'acquérir une expérience professionnelle au Canada, dans un cadre temporaire et non rémunéré, tout en vous constituant un réseau professionnel. C'est aussi une excellente occasion de pratiquer la langue et de faire des rencontres. Seriez-vous disposé à travailler bénévolement? Oui, j'ai besoin de pratiquer la langue. Il existe aussi des programmes de formation relais vous permettant d'acquérir de l'expérience au Canada dans votre secteur d'activité, d'apprendre le français ou l'anglais parlé dans un environnement professionnel, et de vous familiariser avec la culture d'entreprise. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? La culture d'entreprise peut englober les styles et pratiques de gestion, la manière dont le travail est organisé et la façon dont les employés sont traités. Le fait de comprendre la culture d'entreprise peut aider une personne à conserver son emploi, à avoir un sentiment de satisfaction au travail et à progresser dans sa carrière. Cela prend du temps et de l'expérience pour acquérir ses compétences, mais il existe des programmes qui peuvent vous aider. J'ai entendu dire qu'au Canada, les personnes se serrent la main lorsqu'elles se rencontrent sur leur lieu de travail. Nous n'avons pas cette habitude dans mon pays d'origine. C'est exact. C'est un bon exemple de différence dans la culture d'entreprise. Alors, si je veux réintégrer mon domaine d'activité, le soudage, après avoir appris la langue, comment dois-je faire? Le métier de soudeur dans votre pays d'origine et le métier de soudeur au Canada sont peut-être différents. Si vous avez obtenu dans votre pays d'origine un diplôme qui n'est rédigé ni en français ni en anglais, vous pouvez le faire traduire, mais assurez-vous de l'emporter avec vous. Une fois au Canada, il vous faudra faire évaluer vos documents par une agence d'évaluation des titres de compétences. Cette évaluation est un processus qui consiste à mettre en regard votre expérience et les normes d'emploi en vigueur au Canada. Et mon expérience de travail en tant que soudeur peut-elle être reconnue aussi? C'est possible. Votre expérience de travail peut aussi être évaluée. L'évaluation des titres de compétences permet d'évaluer les compétences, les connaissances, l'expérience professionnelle et le niveau d'éducation que vous avez acquis dans un autre pays pour les faire reconnaître au Canada. Quand vous rédigez votre CV ou curriculum vitae à l'intention d'employeur canadien, il est bon d'inclure le résultat de l'évaluation de vos titres de compétences, car cela permet aux employeurs canadiens de mieux comprendre vos qualifications. Je comprends. Cela coûte-t-il quelque chose ou est-ce que je peux le faire faire gratuitement? Eh bien, l'évaluation des titres de compétences coûte du temps et de l'argent. Mais il existe des programmes qui peuvent vous aider à assumer les coûts de l'évaluation. Et si je n'ai pas de titres de compétences à faire évaluer, mais que je veux entreprendre une carrière une fois que je serai là-bas? Très bonne question. Il y a bien des moyens de le faire. Premièrement, selon votre situation, vous pouvez retourner aux études. Retourner aux études? Ne suis-je pas trop vieux? J'ai 32 ans. Non. Il est courant chez les Canadiens de retourner aux études à divers stades de leur vie. Ils le font pour maintenir leurs compétences à niveau ou pour élargir leurs perspectives professionnelles. Vous avez donc la possibilité d'étudier dans un établissement scolaire canadien afin d'obtenir les qualifications nécessaires pour exercer le métier de votre choix. Vraiment? Comment ferais-je pour trouver un emploi après être retourné aux études? Il existe des stages qui vous permettent d'occuper pendant une courte durée un emploi de début de carrière dans le secteur d'activité que vous souhaitez afin d'acquérir une plus grande expérience de travail canadienne. Il existe aussi des programmes de mentorat qui peuvent vous mettre en relation avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le secteur d'activité que vous souhaitez. Cette personne peut vous donner des conseils et vous aider à rencontrer des gens dans votre domaine d'activité. Je garderai ces options à l'esprit. Pour toutes ces options, de plus amples informations sont disponibles en ligne ou vous pouvez demander à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants de vous orienter vers les bonnes ressources. Ali, vous avez dit que vous pensiez lancer votre propre entreprise au Canada, n'est-ce pas? Oui, un jour, je voudrais ouvrir mon propre restaurant. C'est un autre moyen de démarrer votre carrière au Canada, en créant votre entreprise ou en travaillant à votre compte. Il existe aussi des services pour vous aider à lancer une entreprise. Mais gardez simplement à l'esprit qu'au début, il vous faudra travailler pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Accéder à l'emploi que vous souhaitez demande du temps et des efforts. Je comprends. C'est la même chose dans mon pays. Parfait. Bon, après la pause, nous parlerons d'autres aspects du marché du travail au Canada. À tantôt. À tout à l'heure. Fin du dialogue de l'unité. 20,00 à Corse 3,00 20,00